Je suppose que tout le monde a déjà entendu parler de Friday Night Funkin' un petit jeu de rythme avec plusieurs chansons mais ce n'est pas ça que je vais vous parler aujourd'hui je vais plus vous parler des modes FNF les modes FNF sont juste incroyables pour moi j'aime beaucoup mieux les modes que le jeu de base et il y a toutes sortes de modes comme des modes d'horreur ou des modes avec des lyrics maintenant et je me suis dit et si je faisais mon propre mode FNF même si j'ai essayé il y a 2 ans et que c'était vraiment de la merde Bonjour le peuple, c'est Noah Cartoon et aujourd'hui je vais vous expliquer comment j'ai réussi à faire mon propre mode FNF Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à partager cette vidéo, ça m'aide énormément Donc la première étape pour créer un mode FNF est d'installer Psyc Engine Attention, avant de continuer la vidéo, je tiens à vous dire que je vais uniquement expliquer comment ce logiciel fonctionne et non les autres logiciels comme ceux pour la musique ou pour le dessin Alors Psyc Engine est un logiciel qui permet justement de créer de A à Z votre mode FNF mais nous allons y revenir plus tard dans la vidéo Maintenant, je vais vous suggérer des logiciels pour créer votre musique et vos dessins et non cette vidéo n'est pas sponsorisée parce que je suis pauvre Pour faire vos dessins, je vous conseille deux logiciels Le premier logiciel est Clip Studio Paint qui offre plein de fonctionnalités super intéressantes et que personnellement j'adore Ensuite, comme logiciel, nous avons Krita que j'ai utilisé pendant 4 ans avant d'aller sur Clip Studio Paint Le logiciel marche très bien justement pour faire les backgrounds et les personnages pour votre mode FNF Les deux logiciels offrent également une option pour faire de l'animation aussi ce qui peut vous aider à avoir des animations beaucoup plus fluides pour votre mode Maintenant pour les logiciels de musique, il y en a deux que je vous propose Le premier logiciel est bien évidemment FL Studio qui est un très très gros logiciel de musique et qui est payant La plupart des chansons de mode FNF sont faites sur ce logiciel Le deuxième logiciel que je vous propose et qui est totalement gratuit est LMMS qui est juste une copie de FL Studio en fait C'est presque pareil, c'est comme une Switch et une Switch Lite T'en a une que c'est une vraie console de jeu et t'en a une que c'est une version de merde En résumé, ces logiciels de musique sont quand même très bons et faciles à comprendre après quelques jours Avant de passer à la prochaine étape, vous pouvez télécharger sur internet la voix de boyfriend pour votre chanson Et vous pouvez également faire la voix de votre personnage avec Audacity et d'autres logiciels dont je ne me souviens plus le nom Mais qui vont être affichés sur l'écran Il y a aussi un autre petit logiciel à installer et c'est le Visual Studio Code de Microsoft Et je vais vous expliquer à quoi il va nous servir plutôt dans la vidéo Après avoir installé les logiciels et que vous n'avez plus de place sur votre disque dur, il est temps d'expliquer comment PsyEngine fonctionne Désolé pour la prononciation, c'est fucking chiant l'anglais La première chose à savoir est que vous avez déjà un dossier pour votre mode Vous allez dans les dossiers de PsyEngine et vous allez cliquer sur le dossier mode Et dans ce dossier, vous allez voir un dossier zip Faites la fonction ExtrayTo et vous allez avoir votre dossier pour mettre tous les éléments de votre mode Il y a également des instructions dans tous les dossiers pour vous aider à mettre les éléments de votre mode à la bonne place Donc maintenant, je vais vous expliquer les menus Vous pouvez avoir ces menus en appuyant simplement sur la touche 7 aussi Alors le premier menu qu'on a est le Chart Editor Ce menu vous permettra de faire les notes à jouer dans votre mode et d'ajouter des events En résumé, ce menu est juste pour l'interface du combat entre les deux personnages Le deuxième menu est pour les personnages Dans ce menu, vous allez configurer la taille, la position de votre personnage et les animations de votre personnage Je vais vous donner un exemple pour que ce soit beaucoup plus simple pour vous et pour moi Après ce menu, nous avons le menu Wicked Editor qui vous permet de personnaliser le menu de votre mode du Story Mode Ensuite, on a le menu pour les personnages en jaune En fait, dans ce menu, vous allez juste mettre l'animation de base de votre personnage en jaune, voilà Et les derniers menus sont pour les dialogues et les animations lorsqu'une note est touchée Donc, on a fini avec les menus Maintenant, je vais vous expliquer certains détails à ne pas oublier pour votre mode Et comment coder votre stage Je vais commencer avec les animations Pour vous aider les animations pour tout ce qui est gauche, droite, haut et bas Vous avez juste besoin de deux à trois images pour ces animations Pour l'animation de base, c'est vous qui décidez ce que vous voulez Mais pour moi, cette animation dure entre 13 à 14 images pour faire une sorte d'effet de rebond Maintenant, je vais passer à une partie assez compliquée Et c'est pour le stage de votre mode En fait, les stages des modes FNF pour ceux qui utilisent Psy Engine Marchent avec du loup à script Donc, nous allons devoir utiliser le Visual Studio Code pour faire le stage Dans le lien de la description, je vais vous passer un site qui va vous permettre d'avoir des modèles de stage du jeu FNF Pour que ce soit beaucoup plus facile pour vous Je vais vous mettre aussi un modèle de code LUAScript Pour vous expliquer les fonctions les plus importantes à mettre sur votre mode Alors, pour commencer, assurez-vous que vous avez le fichier LUA et le fichier JSON dans votre Visual Studio Code Et que votre stage soit séparé en plusieurs parties Le fichier JSON va vous permettre de modifier la position des personnages ou le zoom Alors, voici un exemple d'une partie de mon script LUA Nous avons donc en premier le Make LUA sprite Et cela va permettre de faire apparaître votre image Vous allez mettre un nom pour l'objet Et ensuite, vous allez mettre le nom de l'image que vous avez faite Après, vous pouvez jouer avec les positions pour bien placer votre image Après, nous avons le Add LUA sprite qui, en résumé, nous dit si l'image doit être devant les personnages ou en arrière des personnages Ensuite, nous avons le Set LUA sprite scroll factor qui nous permet de faire des éléments d'arrière-plan Par contre, si vous voulez que cela fonctionne, il faut que vos valeurs soient en dessous de 1 pour que cela puisse bien fonctionner et faire un effet d'arrière-plan Et pour finir, nous avons le Scale Object qui est juste pour agrandir votre image Donc, je pense que c'est tout pour le LUA sprite Bien évidemment, il y a plein d'autres fonctions que celles dont je viens de vous parler Mais si vous avez besoin d'aide pour faire quelque chose d'assez spécifique Vous pouvez rejoindre le serveur Discord qui se trouvera dans la description et ça me fera un plaisir de vous aider Je tiens à préciser que cette vidéo explique seulement comment Psyngine fonctionne et non comment faire un mode super compliqué comme Silly Billy ou autre Si vous voulez que je fasse une autre vidéo où j'explique des fonctions beaucoup plus difficiles avec Psyngine N'hésitez pas à me le dire en commentaire en dessous de cette vidéo Donc c'est tout pour cette vidéo, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin J'espère que cette vidéo vous a aidé pour faire votre mode FNF Mon mode à moi va être disponible sur Game Banana et un gameplay du mode sera mis sur ma chaîne YouTube Si vous aimez mon mode, j'ajouterai des updates dessus Sur ce, je vous dis à la prochaine Tchao tout le monde Tchao tout le monde